Le message que je vais prêcher aujourd'hui sera en deux parties. Donc la première partie sera aujourd'hui. Et la deuxième partie sera la semaine prochaine. Donc ça tombe bien, comme ça j'enchaîne la série. Et pour moi ce sujet est un sujet primordial et critique dans le corps de Christ. Et donc la première partie sera un temps où on va, comment dirais-je, préparer une opération. Donc on va mettre un peu de pansement, de l'anesthésie. Pour préparer pour la grosse opération la semaine prochaine. Tout ça parce que je crois que le Seigneur veut que nous grandissions en tant qu'Église. Il veut que nous grandissions en tant que croyants, en tant que croyantes. Et je crois que notre Église passe par un temps de croissance spirituelle. Et même un changement de, j'allais dire, de maturité. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de maturité dans la vie d'un être humain. Il y a la partie bébé. Où on a besoin que tout le monde s'occupe de nous. Et notre bonheur dépend de notre entourage. Ensuite, il y a la partie enfant. Nous devenons un peu plus indépendants. Mais nous sommes quand même dépendants de nos parents. Puis la partie ado. Juste un petit peu avant le passage à l'âge adulte. Voilà, on se sent plus fort. Où on pense qu'on doit vraiment penser par nous-mêmes, et c'est bien. Et on commence à faire des expériences. Mais aussi, on fait beaucoup d'erreurs. Par manque de sagesse. Par manque de sagesse. Et bien souvent, en tant qu'ado, on a vraiment un zèle pour découvrir les choses. Mais des fois, on manque un peu de sagesse. Et on peut faire des erreurs qui peuvent être dommageables. Pour la suite de notre vie. Et après, il y a la partie adulte. Où on est censé savoir diriger notre vie. Où on est censé être conduits par l'Esprit de Dieu. Où le Seigneur nous conduit. Et là, je crois qu'on arrive dans une partie où on n'est plus bébé. On n'est plus enfants. On n'est plus ados. On rentre dans l'âge d'une nouvelle maturité en tant qu'adoles. Donc, ce qui était permis lorsqu'on était bébé. Donc, ce qui était permis lorsqu'on était bébé. Où même, adolescent, n'est plus permis aujourd'hui. Ou même, en tant qu'adolescent, vous n'êtes pas obligé de le faire comme adulte. Amen. Donc, le titre du message, c'est « Comment écouter Dieu ». « Comment écouter la voix de Dieu ». « Savoir écouter la voix de Dieu ». Il faut savoir que Dieu parle tout le temps. La Bible dit que Dieu, au commencement, était la parole, et la parole était Dieu. Donc, le Dieu que nous servons parle tout le temps. Et nous voyons même dans l'histoire du peuple d'Israël, où Dieu avait cessé de parler. Et c'était catastrophique pour le peuple d'Israël. Quand Dieu arrête de parler, c'est catastrophique pour eux. Mais, gloire à Dieu, nous sommes dans une dispensation où Dieu parle. Donc, nous pouvons voir dans la parole de Dieu qu'il y a trois dispensations majeures, importantes. Donc, la première dispensation, c'est la dispensation des patriarches. Avec les pères Abraham, Isaac et Jacob. Et nous pouvons même compter dans cette dispensation des patriarches, Enoch et Noé. La deuxième dispensation est la dispensation de la loi de Moïse. La dispensation de la loi avec le peuple d'Israël, où Dieu a choisi une nation parmi les nations. Et il leur a donné la loi. Et la troisième dispensation, qui est la dispensation de l'Évangile dans laquelle nous vivons. Et la dispensation qui est venue avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons qu'à travers ces trois dispensations, il y a des choses qui changent. Quand tu vas d'une dispensation à une autre. Mais il y a une seule chose qui ne change pas. C'est le fait que Dieu veut que son peuple sache écouter sa voix. Amen. Dans l'Exode, chapitre 15, versets 22 à 26. Il est écrit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après trois jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc, on va sauter un petit peu l'histoire. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Et il dit, Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, dans cette dispensation, Dieu invite le peuple à l'écouter attentivement. Et Dieu a cette exigence, écoutez-moi de façon attentive. Avec soin. Amen. Et nous voyons aussi dans la troisième dispensation, où Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 3, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ils marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la dispensation que nous vivons, Dieu nous a donné la capacité d'entendre sa voix, mais bien plus que ça, il nous a donné la capacité de reconnaître sa voix. Donc Dieu parle tout le temps. Et vous savez, lorsque j'étais jeune chrétien, et que je suis arrivé dans une église comme celle-ci, où les chrétiens savaient que Dieu leur parlait, et moi j'arrivais dans un milieu plutôt traditionnel où je ne comprenais pas ce que ça voulait dire que Dieu me parle. Et j'entendais les chrétiens qui disaient, « Ben Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et dans ma petite tête de jeune chrétien, je me disais, j'imaginais le gars dans sa cuisine ou dans sa salle de bain, et puis Dieu qui vient en quadriphonie et qui dit, « Jojo, je veux te parler. » Mais moi je n'ai jamais eu une expérience comme ça. Parce que je ne comprenais pas comment Dieu parlait. Et il peut arriver que Dieu parle de façon audible. Mais ce n'est pas la norme. Et Dieu parle par le témoignage intérieur. Et lorsque Dieu dit que l'Église doit avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, est-ce que vous pensez que Dieu parle de ces deux oreilles-là ? Il voit bien qu'on a deux oreilles. Non, il parle des oreilles de notre esprit. La façon dont il va nous parler, pas de façon audible. Encore une fois, ça peut arriver que le Seigneur parle de façon audible. Et je vais donner un petit témoignage qui m'est arrivé une fois où j'ai entendu Dieu me parler, la première fois que Dieu m'a parlé de façon audible. Et d'ailleurs, c'était la dernière fois qu'il m'a parlé de façon audible. Et ça fait depuis 1974 que je suis, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et bien souvent, lorsque le Seigneur parle de façon audible, c'est toujours pour quelque chose d'important. Quelque chose où il veut vraiment attirer ton attention. Et la fois où il m'a parlé audiblement, où j'ai entendu de façon audible une voix, pas avec les oreilles de mon esprit. C'était lorsque nous étions jeunes mariés. On est toujours jeunes mariés. Et nous venions d'avoir notre enfant, notre première enfant, Sabrina. Elle était très jeune, elle devait avoir à peu près entre 20 et 2 ans, je ne me rappelle plus exactement son âge. Et cette année-là, nous avions décidé d'aller à Argelès à la plage pour nos vacances. Et moi, j'aime bien la mer. Régine aussi, on aime bien la plage. Mais à cette époque-là, c'était la mode, on va dire, où ce n'était pas très sanctifié, la plage. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais c'était pire avant. C'est vraiment pire. Où certains nombres de femmes ont décidé qu'elles n'avaient pas besoin de mettre le maillot de bain en haut. Donc à un moment donné, tu aimes bien la mer, mais bon, tu es... Et donc c'était hyper dérangeant. Surtout en tant que jeunes chrétiens, ben voilà, tu veux marcher dans la sanctification, et tu aimes la plage. Donc on a trouvé un compromis avec Régine, on s'est dit, on va aller le soir, en fin de journée. vers 17, 18 heures où il n'y a pratiquement personne et tu ne vois pratiquement pas de ce genre de choses. Donc on a été avec Sabrina à la plage. Et à l'époque, on lui avait acheté des brassards, c'est ça ? Des brassards, vous savez, des bouées, des bouées que tu mets dans... et on faisait attention qu'elle ait toujours ses brassards lorsqu'elle était sur le bord de la plage. Mais ce jour-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi exactement, mais toujours est-il que Sabrina n'avait pas ses brassards ce jour-là. Est-ce qu'elle les avait enlevés ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il se trouve que Régine et moi, on était dans l'eau. On était dans l'eau, donc je vais vous refaire le sketch. Ce n'est pas le sketch. Donc à l'époque... Mets-toi là, chérie. Donc imaginez que là, c'est l'eau. Là, c'est l'eau. Et là, c'est la plage. Imagine, Kelly, c'est toi, toi, t'es Sabrina. Tu vas jouer Sabrina. Donc toi, t'es sur le bord de la plage. Juste là. Et moi, je pense que t'as tes brassards. Et donc, à un moment donné, j'étais en face de Régine. On était dans l'eau. Et elle a me regardé avec ses yeux pleins, pétillants. Parce qu'elle me kiffe, quoi. Et il se trouve que moi, je la kiffais aussi. Donc voilà. Donc vraiment, on était vraiment concentrés dans les yeux. Et d'un seul coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit Jean-Pierre. Et la voix que j'ai entendue, c'était la voix de Régine. Et j'ai entendu derrière. Donc je me suis tournée et je vois que Sabrina n'avait pas ses brassards et qu'elle était en train de couler. Donc je l'ai attrapée comme ça. Merci, Et je l'ai attrapée comme ça. Et donc, bon, l'adrénaline a commencé à monter, etc. Je remets tout le moment. Et elle était vraiment sauvée in extremis. Et donc, je vais voir Régine après, je lui dis, mais chérie, heureusement que tu m'as dit, heureusement que tu m'as dit, t'as crié, c'est Jean-Pierre. Et Régine, elle me regarde et dit, mais j'ai absolument rien dit. Je n'ai même pas compris pourquoi t'as plongé comme ça. C'était vraiment, de façon audible, Dieu m'avait prévenu que quelque chose était en train de se passer. Et que le diable a essayé de tuer notre enfant ce jour-là. mais gloire à Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Amen. Tout ça pour dire que Dieu parle tout le temps. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça qu'il va parler de façon audible. Et il y a un verset très important dans la Bible qui est dans Proverbe 20, chapitre 27. Donc on va le lire dans deux versions différentes, vous allez comprendre. Donc dans la version King James ou second qui dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Il y a une version qui est un peu plus compréhensible. Donc c'est là dans la version Parole de vie qui dit que la conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Là, c'est un peu plus clair. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Ça veut dire que Dieu a donné la capacité à chaque être humain, pas seulement aux chrétiens, d'entendre sa voix. Amen. Mais le problème c'est que nous ne discernions pas quand Dieu nous parle. Donc Dieu parle tout le temps. Il parle même aux non-chrétiens. Mais seuls les chrétiens sont capables de reconnaître la voix de Dieu. Amen. Donc nous, nous avons cette capacité en tant que chrétiens en tant que fils et filles du Dieu Très-Haut non seulement d'entendre la voix de Dieu par notre conscience par notre témoignage intérieur par nos oreilles intérieures mais en plus nous avons la capacité de reconnaître quand Dieu nous parle. Amen. Mais pour ça, nous devons nourrir notre esprit et nous devons communier avec l'Esprit de Dieu, fréquenter l'Esprit de Dieu. Et plus tu fréquentes quelqu'un, plus tu reconnais sa voix. Amen. Et vous savez même que les enfants reconnaissent la voix du Père avant même que l'enfant naisse. Mais pour ça, il faut que le Père parle. Avant qu'il naisse. Amen. Et de la même façon, nous avons besoin d'entendre notre Père nous parler. D'être intentionnels, chaque jour que Dieu fait pour l'entendre nous parler, pour reconnaître, pour discerner sa voix. Amen. Et ça, ça demande un entraînement. Donc Dieu, quelque chose d'important, c'est pour ça qu'il est important pour les chrétiens de savoir que Dieu parle. Et que Dieu veut communiquer plus que toi, tu veux communiquer avec toi. Mais tu as besoin de discerner sa voix, de reconnaître sa voix. Et pour reconnaître sa voix, tu dois avoir une intimité avec ton Dieu, avec ton Dieu. Avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a trois caractéristiques. Première caractéristique, entendre la voix de Dieu est quelque chose de personnel. Il y a trois caractéristiques que je veux vous partager concernant la voix de Dieu. Le premier, la voix de Dieu pour vous est personnelle. Elle est personnelle. Ça veut dire que Dieu va te parler d'une façon qui sera différente de la mienne. Et parfois, on pense que Dieu ne nous parle pas parce qu'il ne nous parle pas comme le frère ou la sœur untel. Comme la personne qui est habituée d'agir et d'opérer dans les dons prophétiques. Donc, la pire des choses, c'est de se comparer à la façon dont Dieu parle aux autres. Dieu a une façon propre et personnelle de te parler à toi. Et la seule façon de le découvrir, c'est de pratiquer l'écoute. Amen. Et de discerner quand Dieu te parle. Alléluia. Et bien souvent, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous ne savons pas que la prière, c'est un dialogue. Et Dieu dit dans sa parole de demander notre pain quotidien. Et Jésus a dit aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Jésus a dit dans la parole de la prière mais quand on prie pour notre pain quotidien, c'est bien de prier pour que notre corps soit nourri. Mais aussi pour que notre âme et notre esprit soient nourris. Et de façon quotidienne. De la même façon que tu as besoin d'être nourri physiquement par la nourriture tous les jours. pour pouvoir évoluer sur cette terre et ne pas mourir de faim. De la même façon, tu as besoin d'entendre Dieu pour toi tous les jours. Et même si tu peux jeûner la nourriture physique pour ton corps, mais il ne faut jamais jeûner la parole de Dieu pour ton esprit. parce que là tu es dans un problème. Amen. Et le juste vivra par la foi. Et la foi vient de quoi ? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend quoi ? De la parole de Dieu. Amen. Donc nous avons besoin de foi pour vivre dans ce monde. Et pour ça nous avons besoin d'entendre Dieu tous les jours nous parler. Et Dieu parle de pain. Pourquoi ? Vous savez, le pain c'est la chose qui a besoin d'être renouvelée tous les jours. Et si, voilà, si tu veux du pain du lendemain, c'est... c'est pas top quoi, c'est un peu raciste. Moi j'aime bien par exemple dans mon petit déjeuner avoir de la bonne baguette qui craque là. Je mets du beurre dessus, je trempe dans mon chocolat, je croque et j'entends ça. Et pas le truc caoutchouteux qui est de la veille ou de la veille. Donc chaque jour je veux quelque chose de frais. Et de la même façon avec le Seigneur, chaque jour je veux une parole fraîche. Seigneur, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui pour cette journée dans cette situation? Et vous savez quoi, des fois peut-être que le Seigneur dans une situation a pu nous parler l'année dernière. Je parle d'une situation qui peut être critique pour nous. Et si on ne réalise pas que Dieu nous parle chaque jour de façon fraîche, on peut dire auquel Seigneur tu m'as parlé pour cette situation l'année dernière. Donc tu peux rester scotché sur une parole que Dieu t'a dit l'année dernière. Mais une autre caractéristique de la parole de Dieu c'est que la parole de Dieu c'est aujourd'hui. Dieu veut te parler aujourd'hui. Donc peut-être que dans cette situation qui était critique l'année dernière et qui est encore critique aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de changement, peut-être que tu as besoin d'entendre ce que Dieu a te dire aujourd'hui. Et vous savez, les choses ne sont pas statiques. Donc Dieu va te parler encore pour cette situation qui ressemblent à quelque chose de critique l'année dernière. Mais tu as besoin de la parole de Dieu du jour pour te sortir de cette situation. Et ne pas penser que le Seigneur va te sortir avec la même parole qu'il t'a dit l'année dernière. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Amen. Donc les choses peuvent être différentes. et Dieu veut une parole fraîche pour toi aujourd'hui. Même dans cette situation qui ressemble à la situation de ta vie. Alléluia. Donc la parole de Dieu aussi, entendre la voix de Dieu est intangible. Cela veut dire que tu dois apprendre à écouter et à reconnaître la voix de Dieu pour toi-même comme je le disais tout à l'heure. Et tu dois prendre le temps d'écouter. Et le succès et la qualité d'une bonne relation c'est quand nous écoutons avec soin notre interlocuteur. Et bien souvent nous ne prenons pas le temps d'écouter. et pire encore des fois nous écoutons mais avec nos préjugés. Et il n'y a rien de pire. Vous savez quand vous parlez à quelqu'un la personne a fini votre phrase. ne faites pas ça. Non seulement c'est impoli et en plus ça montre que tu n'écoutes pas. tu as des préjugés dans ta tête tu as un truc dans ta tête et tu finis la phrase. Mais laisse ton interlocuteur finir sa phrase. Et écoute-le avec attention. Et quand tu écoutes quelqu'un avec attention tu lui montres du respect et de l'honneur. et si tu n'as pas compris une chose et bien tu peux dire mais tu veux dire telle ou telle chose. Et là ça montre que tu as de l'intérêt et du respect pour la personne. Et de la même façon avec Dieu lorsque nous venons dans sa présence. Donc ne venons pas avec notre liste de course. Voilà Seigneur il y a ça, 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 ça. Merci Seigneur tu le fais dans le nom de Jésus Amen. Et puis tu pars. Mais Dieu il a besoin de parler avec toi. Il a une parole fraîche pour toi que tu as besoin d'entendre pour aujourd'hui. Amen. Écouter Dieu. Savoir que nous avons la capacité d'écouter Dieu et bien plus de reconnaître sa voix. Mais tout ça ça demande un entraînement. Ok. Donc nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et l'écoute de l'Esprit de Dieu c'est de devenir intentionnel et tu dois t'entraîner dans les petites choses pour pouvoir comment dirais-je savoir exactement comment Dieu te parle. donc je disais qu'entendre la voix de Dieu se fait au présent et savoir écouter la voix de Dieu produit aussi la foi. et je vous ai dit tout à l'heure que dans Romains 10-17 il est dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors il faut savoir que lorsque la Bible parle de la parole en grec il y a deux nuances il y a le logos et le rhéma le logos c'est tout ce qui est écrit toute la parole écrite de Dieu tout le conseil de Dieu en fait. donc ça c'est éternel ça ne change pas c'est hors du temps. Mais lorsque dans Romains 10-17 il est dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ là il ne parle pas du logos il parle du rhéma et le rhéma ça veut dire c'est la parole inspirée parler ça veut dire c'est la parole de Dieu dont tu as besoin maintenant pour ta situation que le Seigneur te révèle ou Dieu va mettre son spot peut-être sur un verset et le verset va sauter dans ta tête enfin pas dans ta tête tu vas te sauter aux yeux et tu vas savoir que Dieu te parle et c'est ça qui va produire la foi donc la foi ne vient pas de ce que tu lis simplement dans la parole de Dieu c'est-à-dire du logos mais la foi vient de ce que tu entends le rhéma de Dieu de ce que Dieu te révèle à ce moment-là Amen tu peux entendre par exemple que tu peux voir la parole de Dieu qui dit Dieu pourvoit à tous mes besoins donc ça c'est le logos c'est la parole de Dieu mais dans ta situation tu as besoin de savoir que Dieu tu as besoin d'avoir le rhéma de Dieu qui dit que Dieu pourvoit à tous tes besoins mais oui mais c'est pour moi c'est ma promesse je me saisis de cette partie de la parole de Dieu pour moi-même Amen Hallelujah donc je disais bien souvent notre tort en tant que chrétien c'est qu'on sort de la présence de Dieu sans avoir pris le temps d'écouter Dieu et dont je disais d'être vraiment intentionnel dans l'écoute de la parole de Dieu dans mon temps de prière dans mon temps d'intimité avec Dieu à un moment donné je dois faire silence et ça la chair elle n'aime pas on aime bien que tout soit rempli mais Dieu ne va jamais t'interrompre donc si tu parles il va t'écouter il ne va pas finir tes phrases mais il va attendre que tu aies fini de parler pour te parler donc avant de sortir de ta chambre de prière assure-toi que tu fais silence et dans dans le silence il se passe quelque chose Dieu est en train de placer un dépôt dans ton coeur dans ton esprit et peut-être que même sur le champ tu ne comprends pas ce qui se passe ton intelligence est complètement bouleversée parce qu'elle n'arrive pas à contrôler la chose mais ton esprit capte tout ce que le Seigneur a pour toi et le Seigneur fait un dépôt je vais donner un petit témoignage que j'ai eu il y a quelques années où j'ai vraiment commencé à vouloir intentionnellement chaque jour entendre Dieu me parler faire silence c'est à l'époque où nous voulions acheter notre première maison avec Régine et donc on a décidé d'agir par la foi bien sûr comme tout le monde chrétien et donc on a prié pour cette maison on a demandé au Seigneur d'ouvrir les portes on a été spécifiques sur le nombre de pièces que nous voulions etc. et après on a fait notre part dans le domaine naturel on a été voir un promoteur on a été voir la banque pour les crédits et on a tout remis dans la main du Seigneur et donc au moment où on était prêt à signer on se trouve devant le promoteur et il y avait un petit souci il semblerait et le promoteur me dit bon attendez de toute façon je vais arranger ça on va trouver un autre moyen un autre moyen on va s'arranger avec ça et d'un seul coup et surtout à l'époque où j'avais du mal à dire non maintenant j'ai appris à l'époque c'était pas quelque chose que j'étais pas à l'aise avec ça et voilà pour que je dise non il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe et donc ce promoteur me dit on va arranger les choses et donc je vais faire telle ou telle chose et d'un seul coup de ma bouche est sorti non et c'était tellement fort que même moi j'étais sorti j'ai dit mais qui a dit ça et Régine m'a regardé oh c'est mon mari qui a dit ça et vraiment c'était aussi clair que non stop on arrête et alors qu'on avait déjà bien entamé la chose et même le gars il n'a pas compris ce qui se passait il dit mais je parle et je parle il dit je fais non je dis non on va arrêter là je suis désolé et ensuite quelques temps après on a appris que si on avait pris cette maison que la plupart des gens qui étaient dans le programme de ce lotissement ils ont eu un retard d'à peu près un an je crois plus d'un an parce qu'il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de gaz enfin c'était un gros sucre et en plus quand ils ont réussi à avoir finalement au bout d'un an le retard la maison c'était dans une région où les impôts locaux étaient hyper exponentiels et ça on ne savait pas à l'époque mais Dieu le savait et Dieu avait déposé quelque chose dans nos cœurs pour dire non c'est pas mal et donc et quelques temps après donc 2-3 mois après on a eu une maison où tout était vraiment conduit par le Seigneur etc et c'était vraiment le Seigneur qui nous avait donné tout ça pour dire qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu pour chaque jour alors là je vous ai raconté deux événements où le premier événement j'ai entendu la voix de Dieu de façon audible et puis là cette façon de dire non mais ça n'a pas toujours été comme ça vous savez j'ai appris et j'apprends de mes erreurs et j'aime bien ce que dit Nelson Mandela il dit je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et j'ai appris beaucoup donc je vais vous donner un exemple où je commençais à vouloir distinguer la voix de Dieu un autre exemple où justement dans cette maison que le Seigneur nous avait donné on avait besoin de deux voitures donc étant fort de cette expérience où le Seigneur nous a bénis où le Seigneur m'avait donné une parole voilà j'ai dit non donc voilà nous sentait bien remontés maintenant je sais comment Dieu me parle et donc on avait prié avec Régine pour avoir une deuxième voiture et voilà que j'arrive à mon travail et j'ai un collègue qui me dit écoute Jean-Pierre j'ai une voiture là et je vais m'en débarrasser et si tu veux je te la donne gratuitement gloire à Dieu Dieu répond à mes prières alléluia il me dit bon le seul souci c'est que elle est de 1964 alors là mon enthousiasme était un petit peu attaqué on va dire mais bon j'ai entendu la voix de Dieu Dieu m'a répondu j'ai prié donc j'y vais donc on avait convenu un rendez-vous le samedi soir pour que j'aille chercher cette voiture et il se trouve que c'était dans la nuit en plus c'était l'hiver donc j'ai dû arriver vers à peu près 20h et donc le Seigneur dans sa grande miséricorde que je n'ai pas compris à cette époque là j'essaye de démarrer la voiture la voiture je réessaye et mon copain il dit t'inquiète on va pousser la voiture et puis on va démarrer quoi et convaincu que c'est la réponse de Dieu mais quand même il y avait un petit truc bizarre le Seigneur quand même voilà quoi il y a quelque chose à l'intérieur qui voilà tapait commence à plus être tapé quoi et ça c'est une bonne indication que le Seigneur est en train de te parler Amen donc mon copain il a dit ok je poussais la voiture on l'a remis dans une descente et la voiture a démarré il faut savoir que la voiture bon de 1964 je ne vous ai pas tout dit quand j'ai vu la voiture j'ai cru que c'était un canard un canard bleu le volant le volant était grand comme un camion dans une toute petite voiture avec une fourrure blanche d'un très mauvais goût et donc et me voilà parti homme de foi dans la voiture qui ressemble à un canard de 1964 donc et vraiment je priais que la voiture ne cale pas parce que mon copain n'était plus là après donc lui est resté chez lui et donc j'ai passé l'autoroute je suis sorti de l'autoroute merci Seigneur et la voiture et à l'époque je vous dis il n'y avait pas de téléphone portable donc c'était grosse galère donc finalement je crois que c'est mon frère qui est venu me chercher enfin quand j'étais obligé de laisser la voiture en pleine nuit dans ce truc et j'ai appris j'ai appris que même quand tu demandes quelque chose il ne faut pas sauter sur le premier truc venu donc discernez et donc donc j'ai appris comme encore une fois soit tu gagnes soit tu apprends mais la chose c'est d'être intentionnel et de vouloir apprendre de vouloir discerner la parole de Dieu quand Dieu parle un dernier témoignage qui vraiment nous concerne en tant qu'Église et c'est même l'objet de ce message écouter et savoir reconnaître la voix de Dieu vous vous souvenez durant le jeûne de Daniel pour moi qui était le jeûne le plus stratégique et le plus important que l'Église ait vécu parce que ce jeûne nous indique que Dieu veut nous amener beaucoup plus haut que ce que nous sommes aujourd'hui dans un niveau de maturité que nous n'avons jamais vécu jusqu'à présent nous ne sommes plus des bébés nous ne sommes plus des ados le Seigneur veut que nous soyons matures des fils et des filles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui reconnaissent la voix de Dieu et vous vous souvenez lors de ce je crois que c'était le deuxième jeudi où le pasteur Robert avait à parler de cette prophétie de ce prophète qui a annoncé des choses sur l'Église et encore une fois nous devons vraiment prêter attention à ce que Dieu dit et nous souvenir de ce que Dieu dit donc c'est vraiment quelque chose d'actualité aujourd'hui et à un moment donné il était question d'un voyage que le pasteur Robert devait faire à une conférence et il se trouve que le pasteur Robert et le pasteur Catherine avaient déjà planifié d'aller à cette conférence et j'étais tellement excité par cette parole qui avait été donnée ce jeudi j'ai dit oui il faut que je sois à Houston il faut que je sois là il faut que je fasse partie de ce voyage donc comme tout mon chrétien j'ai prié j'étais tellement excité par ce voyage qu'il y a trois semaines de cela à peu près lorsque j'étais président d'intercession un jeudi soir donc le jeudi soir tous les deux et le quatrième jeudi de chaque mois nous avons réuni en intercession ici à 19h30 et donc je voulais vraiment aller dans ce voyage à savoir que je commençais un petit peu à voir les prix des billets à l'époque et les meilleurs prix pour aller à Houston c'est entre 1200 et 1600 euros donc c'était vraiment une somme quoi et puis il y a plusieurs petites choses qui faisaient que qui sembleraient qu'il y ait des obstacles donc j'ai demandé à Régine ça serait bien qu'on y aille ensemble et elle n'était pas du tout enthousiasmée mais elle n'avait pas le même feu et le même enthousiasme que moi et j'ai appris aussi pendant mon mariage à écouter ma femme à avoir son avis parce que c'est une bonne indication que soit c'est un feu un feu vert soit c'est un feu orange ou soit c'est un feu rouge et bien souvent quand j'ai passé outre son avis je me suis vraiment pris des murs pour moi son avis est très important pour connaître la volonté de Dieu et donc pour raconter l'histoire donc ce jeudi ce jeudi soir j'étais poussé à prier pour les personnes qui devraient aller à Houston de notre église et notamment pour ce qui allait se passer pendant cette conférence donc on a prié on a intercédé et vraiment on savait qu'on avait touché quelque chose dans l'esprit ce jour là figurez-vous le lendemain matin donc à 21h je quitte la réunion d'intercession le lendemain matin à 9h du matin il y a David mon fils qui m'appelle il me dit papa vite va sur internet il y a une fenêtre très courte les billets pour Houston sont à 330 euros alléluia alors là mon excitation elle était donc je descends voir Régine je fais écoute chérie les billets sont à 330 euros ça veut dire qu'on peut y aller tous les deux c'est trop bien et Régine la regarde désolé chérie mais ça ne me parle pas mais tu te rends compte on a prié hier et c'est une conférence importante 330 euros elle me dit ok si tu veux devant mon excitation elle ne voulait pas mettre un saut d'eau froide ok si tu veux vas-y toi mais moi je ne le sens pas bon ok donc je fonce sur mon ordinateur je vais sur le site que David m'a donné et je vois le prix du billet 660 euros mince alors zut mais ça ne m'a pas découragé dans ma tête je me suis dit ok j'étais prêt avec Régine à dépenser 660 euros elle me dit chérie vas-y ok c'est ma réponse pas de soucis j'y vais et là impossible de faire quoi que ce soit le truc il est bloqué avec mes années avec le Seigneur j'ai appris ok ma femme n'est pas enthousiasmée là le truc il double je fais mon malin finalement c'est bloqué ok donc je vais demander au Seigneur Seigneur voilà il y a quelque chose que je ne comprends pas et Dieu me dit toi tu n'y vas pas connaissez ce sketch avec le gars qui est videur et puis donc il est dans une file et puis il dit toi tu rentres toi tu rentres pas toi tu rentres toi tu rentres pas connaissez ce sketch et donc selon le gars selon la tête que t'as il dit toi tu y vas toi tu y vas et je me suis vraiment senti comme ça donc tous les autres toi tu y vas mais toi Jean-Pierre tu y vas pas mais c'est et après j'ai compris pourquoi j'y allais pas mais c'est pourquoi je dis ça il faut être conduit par l'Esprit de Dieu et pouvoir discerner ce que Dieu veut ce qui est important c'est pas ce que nous voulons ce qui est important c'est ce que Dieu veut et là où nous aurons du succès c'est lorsque nous faisons la volonté des dieux Seigneur quelle est ta volonté pour ce temps en particulier et juste pour pour finir l'histoire mon histoire il se trouve que donc moi j'ai essayé j'ai essayé à 9h 9h30 il s'était bloqué et David a donné le tuyau à ses copains et pratiquement tout chacun et eux ça a marché pour eux et il n'y en a aucun personne personne n'a été bloqué donc toi tu y vas toi tu y vas pas apprendre à reconnaître quand Dieu nous parle et surtout désirer toujours sa volonté ok Seigneur est-ce que les feux sont verts est-ce que tout est verts est-ce que c'est orange ou est-ce que c'est feu rouge donc le Seigneur veut que nous grandissions dans ces temps particuliers mais nous devons désirer plus de sa présence et nous exercer à entendre la voix de Dieu les êtres humains sont faits pour entendre la voix de Dieu comme je l'ai dit et les chrétiens sont faits pour reconnaître la voix de Dieu améné levez-vous dans la présence de Dieu alléluia on va terminer avec la Sainte Cène qui nous rappelle l'attitude que le Seigneur Jésus a eu dans le jardin de Gethsemane lorsqu'il a prié le Père lorsqu'il a dit Seigneur s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi mais cependant non pas non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite Amen et cette obéissance de la part de notre Seigneur Jésus Christ nous a donné le privilège de devenir enfants de Dieu et bien plus que cela de devenir fils et filles du Dieu Tréhaut qui reconnaissent la voix du bon berger Alléluia Seigneur je te remercie pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé et meurtri pour moi Seigneur merci parce que ce corps me rappelle que tu as porté nos souffrances nos maladies et nos péchés que le châtiment qui nous donne la paix Seigneur est tombé sur toi cette paix Seigneur qui nous conduit qui nous enveloppe que tu nous as donné gratuitement Seigneur mais qui a été payée à un grand prix Alléluia Seigneur je te remercie pour cette coupe qui représente la nouvelle alliance l'alliance que tu as faite avec le Père Seigneur pour nous donner toutes ces bénédictions que tu as remportées pour ton peuple sur la croix et Seigneur c'est avec un grand discernement que nous allons boire de cette coupe et merci Seigneur pour tous les bénéfices que tu réponds sur chacun d'entre nous cette année que tu as remnent pour toutes celles de lamän de la mort . Sous-titres par Jérémyy Sous-titrage ST' 501